Salut les amigos, aujourd'hui je suis au bord de la Meuse, on va essayer de faire l'un ou l'autre poisson. Donc la Meuse coule, moyennement je vais dire, je suis en train de pêcher avec un feeder de 120 grammes, ça ne bouge pas, c'est parfait ça, c'est ce qu'il faut, le feeder ne doit jamais bouger. Et l'eau est légèrement piquée, même plus que légèrement elle est piquée, ce qui n'est normalement pas trop mauvais pour pêcher, les gros poissons en général ils sont plus actifs dans une eau comme ça qui est piquée. Donc voilà, on va essayer, on verra si on peut prendre l'un ou l'autre poisson. On va essayer de prendre l'un ou l'autre poisson. On va essayer de prendre l'un ou l'autre poisson. On va essayer de prendre l'un ou l'autre poisson. On va essayer de prendre l'un ou l'autre poisson, c'est rapide. Sûr, on va essayer de prendre l'un ou l'autre poisson. Décroché, à la défense, ça ressemblait à forage veine. Sous-titrage ST' 501 Bon, ben après une heure et demie de pêche, j'ai eu une seule touche, j'ai décroché le poisson. Donc, pour l'instant, ce n'est pas glorieux, mais bon, ça peut encore venir. Ça ressemble à des touches de Schwenz, ce genre de touche là, comme ça, le sillon qui, d'un coup, plie, ça peut être du Schwenz. Il prend l'appât, il s'en va avec, mais comme il l'a pris vraiment au bord des lèvres, il ne se pique pas. Donc, en fait, on n'a pas les coups comme s'il était auto-ferré. Donc, c'est ça que le sillon plie de façon régulière. Ça, c'est souvent, c'est souvent du Schwenz, ça. On va essayer de faire un poisson. Donc, j'ai pris le repère dans l'ombre d'un arbre, je toque toujours au même endroit. Un mètre ou deux près, c'est toujours au même endroit que tombe le fileur. Il faut amorcer vraiment la zone. C'est toujours dans la zone. Rocheveine qui vient de passer ici à 50 cm du bord, je lui jette quelques pelets, pas son chemin hein, pas l'air de vouloir manger. Je vais essayer avec un robinet, j'ai fêché jusqu'à présent avec un halibut, on va essayer hein, sait-on jamais, je préfère le robinet, un goût épicé, quoi 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 quoi… Minerette, je suis pas attendu 5 minutes. C'est parti. On commence à avoir des boutons de frais évidemment. Ça c'est un mâle. On est bien appris là. Voilà. Un Skamorodune. Petite brève. Un peu moins d'un kilo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est un peu grosse. C'est à 12 millimètres. Si ce sont des brèmes de cette taille là. Il faut voir la taille du poisson. Si ce sont des petites brèmes de moins d'un kilo. Finalement c'est lèche très grosse. Si c'est ça qui est sur le coup. C'est pas possible. J'ai raté deux trois touches. Ça expliquerait pourquoi. C'est parti. C'est parti. J'ai raté. J'ai raté. Qu'est-ce que je suis passé ? J'ai raté. J'ai raté. J'ai raté. J'ai raté. C'est parti. Oui, elle est vraiment bien prise, là, dans la lèvre, là. Voilà, le deuxième brème, un petit peu plus grosse que l'autre. Elle doit faire son petit kilo, elle. C'est ça qui pour l'instant est sur le coup. Voilà, donc je prends pour l'instant mon poisson avec un robinet de 12 mm, un amson numéro 12. Voilà, donc le badling, c'est du badling fait pour l'échelle du gros poisson, donc c'est du 24 centièmes. Ça ne le dérange pas. Donc, comme je l'expliquais, je tape toujours au même endroit, pour créer un coup. C'est ça qu'elle commence à vraiment se regrouper, là, sur la place. Elles sont certainement maintenant plus nombreuses à force de taper toujours au même endroit. J'espère qu'on prendra un plus gros poisson, la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut faire attention ici pour ne pas glisser, parce que le sol, c'est de la boue. Elle devienne plus grosse. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ça c'est un bel brème mâle, rempli de boutons. Donc, elles vont s'apprêter à frayer sans doute, ou si c'est déjà en cours, je n'en sais rien. Voilà, joli brème mâle. Belle couleur, hein. Parce que avec le soleil, il va y avoir certainement de très belles couleurs. Un peu bronzé maintenant. Donc, joli poisson. Kilo et demi, allez. Voilà, un petit topo après deux heures et demie de pêche. Donc, le poisson commence à arriver, manifestement. Ce sont des brèmes. C'est toujours du poisson. Donc, moi j'ai des touches, je suis content. Le temps est magnifique. Voilà. Espérons peut-être prendre un plus gros poisson. Autre chose qu'une brème en tout cas. On va continuer. Et on verra. Il y a encore des touches, là. C'est possible que ce soit une façon qui compte dans le filer. Tout est brème. Il faut faire attention parce que là, il y a des crasses, là, sur le bord. Il y a des crasses, là. Voilà. Il est monté en surface. Il ne va pas se passer en dessous des bois, là. Normalement, ce sont des bois en surface, ça devrait passer. C'est passé. C'est passé. C'est passé. Voilà, elle s'est décrochée dans les puits, là, toute seule. Vous voyez, ici, toujours aux robinerettes. Voilà. Là, on a le 60 ardillons aussi. Donc, c'est facile à décrocher. Elle se décrochera très facilement, évidemment. Voilà une femelle, cette fois-ci. Un kilo et demi, celle-là. Jolie. Tu as un trou dans la queue, là. On dirait qu'elle s'est fait prendre par un cormorant. Je ne sais pas. Il y aurait vraiment un coup de bec, là. Je ne sais pas. Regardez. Par ça, c'est un beau poisson. Pas de bouton, une femelle. Voilà, mon amorce classique pour le barbeau. C'est mon mix barbeau. J'ai rajouté un petit peu de frôlique broyée, vous voyez. Voilà un morceau, par exemple. J'ai mis deux poignées dans mon cruchat. Je les ai broyées et je les ai rajoutées dans le mix. Bon. C'est toujours bon à mettre dedans, puisque c'est quand même quelque chose qui est apprécié par le poisson. Donc, je vous rassure, je ferai une vidéo avec du frôlique. Une nouvelle vidéo avec du frôlique, parce que je vois que c'est beaucoup demandé. Et surtout avec du frôlique pour les gros chiens au bœuf. Parce que la vidéo que j'ai faite pour le frôlique, la seule que j'ai faite sur le barbeau, a été faite avec du frôlique petit chien, qui est à la volaille. Donc, je vais faire une pêche avec du frôlique rouge, celui qui est au bœuf pour les gros chiens. Voilà. Comme il y a du courant, je compresse quand même suffisamment pour que le pelé reste au moins 3-4 minutes dans le filer. Voilà, ici, comme vous voyez, je pêche avec un filaire de 120 grammes. Là, elle touche, hein, mais appuyer, il n'y a pas eu vraiment des coups de sillons très nets. Je ne sais pas comment elle l'a pris, comment le poisson a pris. Bon, c'est peut-être en ramenant, hein, ça. Le pelé au niveau du filer, ce n'est pas top, hein. Je l'ai senti. Je l'ai senti, mais à mon avis, elle n'avait pas l'hameçon dans la gueule. J'ai l'impression que je lui ai retiré le pelé de la gueule. Je lui dis elle, parce qu'à mon avis, ce sont des brèmes, hein. Donc, ici, je pêche avec pas mal de bannières. Donc, ça m'oblige aussi à faire des ferrages très appuyés, hein. Vous avez pu voir. Je dois appuyer mon ferrage jusqu'au moment où je tire toute la bannière de loup, quasiment que je touche le poisson. Donc, parfois, il faut aller très, très loin. ... C'est parti. 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 Parcours. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Une brem femelle manifestement puisqu'elle n'a pas de bouton. regardez ça passe, on voit bien qu'elle est pleine d'oeufs. Allez on la remet vite à l'eau. Et bien voilà les amis gosses, maintenant ça fait exactement quatre heures et demie que je pêche, mais j'aurais fait six ou sept brèmes, j'ai pris que ce poisson là, j'aurais aimé prendre d'autres poissons, d'autres espèces de gros poissons, mais bon on prend ce qu'il veut bien mordre, je suis quand même très content, tant que j'ai des touches je suis déjà très très content, en plus magnifique journée. Voilà moi j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu, j'espère comme d'habitude vous retrouvez avec moi la prochaine fois au bord de l'eau, en tout cas si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker, portez-vous bien, bye.